Depuis une semaine, entre ces petites mains, c'est environ 1,9 million de brins de muguets qui défilent pour être conditionnés. Ils seront vendus dans les grandes surfaces et autres jardineries. C'est intense, oui, quand même. C'est vraiment très physique et pas mal d'heures, quand même. Il faut donc être attentif et soigner. Quand le bouquet est petit, il faut le remonter avec un peu de mousse et puis faire attention que le bouquet soit bien présenté. Selon les commandes, la présentation du muguet peut être également beaucoup plus élaborée. Le traditionnel porte-bonheur devient alors l'objet d'une véritable composition florale. Il y a plein de modèles différents, avec des plantes d'appartement, on fait des compositions en galets, dans des ferrants de verrerie, dans des vases, dans plein de choses. Ici, les prix grossistes varient de 1,70€ à 15€. Et ce qui explique cette différence, c'est à la fois la présentation et la variété du muguet. Les clochettes peuvent être différentes en fonction des origines. Il y a deux grandes familles, le muguet bressan et le nantais. Alors le muguet bressan, c'est un muguet très rustique, avec une odeur prononcée, qui résiste, qui va fleurir très longtemps. Le muguet nantais, c'est un muguet cultivé dans les sous-chassis dans l'ouest de la France, qui est très, 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 très beau, par contre, qui va fleurir un zeste moins longtemps. Quant à la qualité cette année, elle semble être au rendez-vous. Février était très doux, par contre, mars ayant été plus froid, le muguet s'est maintenu, il n'a pas poussé et il arrive vraiment à point. On est sur un cru, je pense, exceptionnel. Les derniers cartons se remplissent, les expéditions se multiplient à travers toute la France et même en Belgique. C'est sûr, cette année, il devrait y avoir du muguet pour tout le monde.